... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, trafic du train express régional perturbé ce matin jusqu'à 10h. 11 clés sur 15 introuvables au petit matin selon le directeur de la CETER, mais la situation est vite revenue à la normale. Des agents contestataires du non-renouvellement du contrat de matining seraient à l'origine de cette confusion. Matining déclare payer les conséquences de son engagement syndical, étant irréprochables professionnellement les détails dès le début de cette édition. Siting des travailleurs de la mairie de la ville de Thies, ils exigent l'effectivité des augmentations de salaire pour tous. Les détails dans ce 20h. Et puis à suivre notre reportage, accident de 6 kilos, trois mois après le drame, qui a fait plus de 40 morts. Dans quel état se trouvent les blessés ? Comment les habitants de 6 kilos vivent après ce drame ? Reportage édifiant à suivre. Et puis Sadio Mane sous la menace d'une sanction par son club, le FC Bayern. Mane aurait frappé son coéquipier, Leroy Sané. Selon le journal allemand Bild, les deux joueurs ont eu une vive altercation hier dans les vestiaires d'Al-Ithihad Stadium. Les détails dans la page des sports. D'abord, ce touhou-bouhu à Ziguinchor, l'installation de la coordination communale du Parti démocratique sénégalais s'est transformée en une foire d'empoigne. Frustrés du processus et souteneurs de la demande de la démarche du commissaire politique en sont littéralement venus aux mains. Voyons tout cela avec Lamin Ba et Lamin Mandiok. La rencontre convoquée par le commissaire politique Mamoud Lamin Mané pour mettre en place le bureau communal de la section PDS s'est transformée en bataille rangée entre militants libéraux. Le camp des militants de l'un des responsables du PDS, frustrés par le procédé qui, pour eux, les exclut du processus, dénonce le choix par camaraderie opéré sur un homme qui n'en remplit pas les critères conformément à la lettre circulaire du secrétaire général national du PDS. Le commissaire politique nous a monté le jour en séance tenant 18 secteurs et il était question de nous monter les 10 secteurs restants dans les 28 secteurs. Alors, du côté du docteur Emé, qui lui avait remis, ou pour qui il avait monté 25 secteurs, à l'arrivée, on se rend compte qu'il n'a monté que 6 secteurs pour le docteur Emé Gomis. Ce qui est simplement ahurissant et inadmissible dans un contexte de redynamisation et de matriculation du parti qui prépare le retour du candidat Karim Watt. Depuis le début, Lamine Mané a pris position, a pris parti pour le candidat Magaï Gueye. Magaï Gueye, aujourd'hui, qui circule sur la bannière, sur la bannière de Yahweh Askanwi, PASTEF. Le camp, qui se sent exclu du processus de renouvellement piloté par le commissaire politique, dit recuser son travail et demande purement et simplement sa révocation et son remplacement. Mais on l'appelle très discipliné et on l'appelle démocratique au frère secteur général national du Parti démocratique sénégalais. Je veux nommer le professeur président Abdoulaye Watt, pour qui moi-même je tiens un ouvrage qui doit sortir très prochainement, au frère candidat Karim Watt, qu'aujourd'hui nous demandons simplement la révocation du commissaire politique Lamine Mané et par voie de conséquence, son superviseur parti. Parce que tout simplement, nous le récusons. Nous le récusons simplement pour le bien du Parti démocratique sénégalais. Le commissaire politique a finalement été escorté par une bande de gros bras qui l'ont extrait des griffes des militants du PDS qui lui en voulaient. Magaï Gueye, quant à lui, installé dans ses fonctions de secrétaire communal du parti, promet de tenir un point de presse pour apporter des réponses à ses accusations. Merci Lamine. Dans l'actualité politico-judiciaire, procès en appel Mambaïgnan Ousmane Sonko. Lundi prochain, le 17 avril, le professeur de droit Ibabari Kamara s'étonne de la célérité du traitement de l'affaire. Selon l'enseignant-chercheur, le dossier est précipité alors que le délai de signification est toujours en cours. Il s'en explique au micro de Habib Fay. Cette décision-là qui a été adoptée, est-ce qu'elle a été signifiée à toutes les parties ? Parce que n'oublions pas qu'il y a une des parties qui n'a pas été présente. Est-ce que cette partie-là a bien reçu notification de la décision qui a été adoptée par le juge ? Parce que c'est à partir de la signification de cette décision-là que le délai de prescription commence à courir. Personne poursuivie pourra interjeter appel dans un délai de 2-3 mois. Maintenant, il n'y a pas encore lieu justement à vouloir fixer la date d'audience. si le parquet a eu dans le cadre de ces 45 jours à interjeter appel ou alors la participe, je ne sais pas trop. Mais l'essentiel, il aurait été prudent pour la cour d'appel d'attendre, donc de recevoir tous les appels. Et à partir de là, le délai d'appel. En fait, comment dire, l'audience, fixer la date de l'audience. Mais se précipiter ou bien s'empresser, alors qu'il y a quelques parties au procès qui pourront toujours interjeter appel, là, en fait, on va droit vers le possible report. Affaire de la mort de Doudoufah, l'agent de la mairie de Médina, le directeur de Suma Assistance, le médecin Babacar Nian, regrette que son nom soit mêlé au décès de ce jeune homme dont il réclame le certificat de genre de mort. L'urgentiste est revenu également sur l'hospitalisation de Ousmane Sonko dans sa clinique. Il répète qu'il n'a posé aucun acte médical sur le leader de PASTEF. Le docteur Babacar Nian a été l'invité de la matinale de TFM. Si c'est la médecine, c'est quelque chose d'individuel, individuel. Une personne se soigne par un médecin. C'est le médecin qui était en train de soigner qu'on doit reprocher. Est-ce qu'il a fait des choses reprochables ? Est-ce qu'il ne l'a pas assisté ? Et cette personne, ce médecin-là, c'était par moi. D'accord, première chose. Donc je souhaite que mes avocats se battent pour qu'on enlève mon nom sur cette accusation. C'est une accusation seulement, comme dit le procureur. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas innocent. Donc la probabilité d'innocence, c'est ça ? Présumption d'innocence. Ce médecin-là, j'ai confiance en lui. Je sais personnellement qu'il n'a pas fait de non-assistance. Bon, PASTEF a une organisation depuis des années. Ils nous contactent à chaque manifestation pour nous dire que s'il y a un accident de leurs manifestants, on peut les joindre sur tel téléphone. Et à ce moment-là aussi, ils viennent le prendre en charge. Il n'y a pas de convention. La convention, elle est naturelle. Un médecin n'a pas de contrat avec tous ses patients, mais aucun contrat n'est écrit. N'oubliez pas que son coup était barricadé chez lui. Personne ne pouvait rentrer ni sortir. Quand il a fait un appel, on est venu pour le prendre. Donc admettre quelqu'un dans une clinique aussi, ce n'est pas forcément la clinique qui va le soigner. Vous pouvez avoir votre médecin propre, vous prenez la chambre, qu'on appelle de l'hôtellerie, comme le dit Djembaldiagne. C'est suite, ce Suma, c'est sans suite. Donc vous pouvez appeler votre médecin. Donc c'est là aussi que j'ai dit quelque chose qui fait mal actuellement, que Suma est déjà en président. Il a son équipe médicale, il a son équipe de sécurité, il avait même sa cuisine. Ses déchets médicaux même ne sont pas restés à Suma. Vous savez pourquoi ? Vous cherchez son ADN. Ses déchets médicaux même ont été traités. Donc vous pouvez dire que quand même, il s'est entouré de tout ce qu'il faut vraiment pour aller briguer ce mandat. Retenez que dans cette affaire, le directeur de Suma Assistance est placé sous contrôle judiciaire pour homicide involontaire, non-assistance à une personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui suite à la mort donc de Mamadouli, dit Doudoufa, l'agent à la mairie de Médina. D'autres grands titres de cette édition citine des travailleurs de la mairie de la ville de Tchesse. Les employés rouges de colère exigent l'effectivité des augmentations de salaire pour tous. Leur porte-parole Mohamed Diopf avec notre équipe à Tchesse. De saluer et de magnifier cette forte mobilisation des camarades de la mairie de la ville de Tchesse, affiliés à la synthèse. Par l'aide sur clair, en date du 24 février 2023, l'État du Sénégal, à travers son ministre chargé des collectivités territoriales, demande au maire et président de conseil départemental l'application immédiate des augmentations de salaire conformément à l'article 29 de la loi numéro 2011-08 du 30 mars 2011 relatif au statut général des agents des collectivités territoriales. Fort de cela, nous avons adressé successivement deux lettres de demande d'audience à l'autorité municipale pour discuter des mécanismes exécutoires et de l'effectivité urgente de l'aide sur clair. Le maire de la ville jusque-là fait la sourde oreille et oppose des procédures dilatoires, ce qui plonge les travailleurs dans l'amertume et l'incertitude. La désolation s'est emparée des travailleurs qui, jour après jour, perdent des acquis et voient leurs droits restreints. Face à ces abus et manque de sensibilité que suivissent les voyants travailleurs municipaux que nous sommes, nous aurons tort de sombrer dans l'inertie et nous allons agir. Nous allons agir pour ne pas compromettre notre dignité qui nous est très chère. Nous ne comptons pas rester les bras croisés face à l'injustice. Nous ne nous soumettons pas à l'arbitraire parce que nos droits sont bafoués. Nous appelons le maire à écouter la voix de la sagesse. Quand l'injustice a toutes les audaces, nous dit-on, la justice doit avoir le courage de faire face. Il en est de même pour l'État du Sénégal à qui nous demandons de renforcer son engagement par des garanties plus concrètes en accompagnant les collectivités territoriales dans l'effectivité des augmentations de salaires. Je paye les conséquences de mon engagement syndical. Déclaration de Mati Ying, ex-assistante, manager et déléguée syndical à la CETER. Selon elle, rien ne justifie sa mise à l'écart de la CETER. sur le plan professionnel, nos équipes l'ont rencontré cet après-midi. Amineta Mbareso, Abdoulaye Han. Une femme éprouvée au bord des larmes, Mati Ying supporte difficilement ce tournat dans sa vie professionnelle. Employée à la CETER depuis 18 mois, la femme a vu son contrat résilier par son directeur général. Une surprise, un coup dur. Monsieur le directeur général Patrick Trenzer, vous me sanctionnez parce que tout simplement, je suis déléguée du personnel et que je défends les intérêts du personnel de la CETER. Si vous vous rappelez bien, il y a de cela des mois, on avait organisé un mouvement d'humeur au niveau de la CETER. Tout cela a été dû à l'harcèlement, au travail que les gens subissaient, au licenciement abusif. A l'origine, un malentendu avec la direction générale de la CETER, Mati Ying, accuse le directeur général pour elle, la fin de son contrat est tout juste liée à son engagement pour les intérêts du personnel de la CETER. Lorsqu'on était parti en réunion mensuelle, j'avais précisé cela et demandé plus d'avantages pour nos employés de la CETER. Et ça, ça n'arrangeait pas M. le directeur général Patrick Transer, d'où l'origine de mes problèmes. Puis en état de grossesse, Mati Ying supporte difficilement son licenciement à la CETER. Parce que je suis allée même jusqu'à faire la grève de la fin. Pourquoi ? Parce que je me suis dit comment ces gens-là peuvent regarder une femme enceinte et lui causer autant de stress Donc je me suis dit je vais me battre jusqu'au bout. Comment ces gens-là peuvent regarder une femme enceinte et lui causer autant de stress ? Au-delà du combat personnel qu'elle compte mener, Mati Ying interpelle également le président de la République face aux agissements du directeur général de la CETER. Elle accuse ce dernier d'harcèlement mais également de licenciement abusif. La direction de la CETER renseigne que le contrat de la déléguée syndicale est tout simplement arrivé à terme. Pas de quoi créer une affaire selon la direction générale. Et puis, coïncidence troublante, le non-renouvellement du contrat de Mati Ying serait à l'origine de la confusion. Noté ce matin à la gare, le trafic était perturbé jusqu'à 10 heures des trains à l'arrêt et 11 clés sur 15 introuvables. Voyons tout cela avec Fatima Touré. La direction générale de CETER se lave à grand eau après les accusations de Mati Ying, assistante-manager à la direction maintenance et matériel concernant sa non-reconduction. L'entreprise d'exploitation du TER balaie d'un revers de main les déclarations faites par leur désormais ex-employé en soutenant qu'il s'agit bien d'un arrêt de contrat à durée déterminée et non d'un licenciement abusif. Au niveau des sociétés privées que quelqu'un qui a un CDD et qu'à la fin de ce CDD l'entreprise regarde si vraiment ses états de service sont concluants l'entreprise renouvelle son contrat ou arrête son contrat. En fait, ce n'est pas qu'elle a été renvoyée c'est simplement un CDD qui est terminé et qui n'a pas été renouvelé. Selon ses supérieurs Mathieu a toujours été exemplaire dans son travail toutefois son comportement n'a pas joué en sa faveur. Nous-mêmes nous avions intervenu parce qu'elle avait de bonnes notes quand même elle avait une bonne note mais en termes de comportement ce n'était pas ça nous avions intervenu donc même la société allait quand même la conserver mais en fait après ce qu'elle a fait les conférences hors propos qu'elle a organisées en dehors du service en attendant son service là on ne pouvait pas la répécher c'est ça le problème. Par ailleurs concernant les perturbations annoncées aujourd'hui au niveau des gares du terre le directeur de Sainte Terre minimise. Nous il y a eu des clés qu'on n'a pas retrouvé des clés mais quand même vous savez que le train c'est électronique maintenant un train peut être démarré simplement à cause même à distance et tout ça nous n'avons pas eu de problème et lorsqu'on a cherché des clés qu'on n'a pas vus les gens se sont débrouillés avec quand même la société qui a conçu et réalisé des trains à somme pour pouvoir démarrer les trains qui sont partis normalement et depuis 8h30, 9h les circulations sont revenues à la normale. Il n'y a pas d'impact économique parce que nous arrivons chaque jour il y a le nombre de trains qui sont programmés et le nombre de trains qui sont programmés vont être mobilisés pour faire le voyage il n'y a pas eu de perturbation l'ensemble des personnes qui étaient présentes au niveau des gares ont été transportées il n'y a pas eu de perturbation économique il n'y a pas de perte du tout La CETER tient à préciser que la situation est sous contrôle d'ailleurs une entente aurait été même trouvée avec ceux qui avaient entamé les mouvements d'humeur ce matin Merci Fatima Mouvement d'humeur Au port autonome de Dakar des transitaires et transporteurs exigent la restitution des conteneurs vides ils demandent également la simplification du contrôle douanier les activités seront à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre selon le collectif constitué Explication d'Issaprera Ils ont décidé de l'arrêt total et illimité des opérations de livraison des conteneurs au port autonome de Dakar Ils sont transitaires transporteurs et commerçants réunis autour d'un collectif pour eux les compagnies maritimes bercent aujourd'hui dans l'exagération Il en ressort comme point de revendication majeur la restitution des conteneurs vides dans les AECD comme l'arrêté interministériel du 27 juillet 2021 l'avait prescrit l'avait en fait pris en compte dans ses dispositions aussi l'arrêt de la facturation des comptes des détentions ça dit que les compagnies maritimes facturent des détentions à des transporteurs sans que ceux-là ont le droit ou la possibilité de leur facturer en retour les immobilisations L'arrêt d'aujourd'hui je vais le conclure en une seule chose si on ne le fait pas toutes ces compagnies-là à savoir les transporteurs les commerçants et les transitaires vont même arrêter leurs activités parce qu'on ne gagne plus dans nos opérations il n'y a pas quelqu'un qui gagne quelque chose dans les opérations des marchandises surpacturées des camions bloqués ces acteurs de la chaîne portuaire exigent également la simplification du contrôle douanier des marchandises plus important que tout c'est que la cause que nous défendons c'est la cause du consommateur final qui est le poignet de la ménagère aujourd'hui tout ce qu'on est en train de subir dans le marché la plupart de ces marchandises sortent du port arrêtent leurs activités parce qu'on ne gagne plus dans nos opérations il n'y a pas quelqu'un qui gagne quelque chose dans les opérations tout est voué à l'échec cause pour laquelle on s'est réunis pour dire que on va faire un arrêt et revoir nos positions avec les autorités pour un début le collectif cesse toute activité de transit et de transport des marchandises issues des bateaux en cela 6 autres organisations de commerçants et d'opérateurs économiques viennent soutenir leurs camarades des eaux usées inondent des quartiers de liberté 6 les habitants s'indignent de l'inconfort environnemental à l'origine de cette situation selon les habitants un bâtiment construit un bâtiment construit illégalement à obstruer le réseau de l'ONAS reportage Mamadoufal liberté 6 des populations dans un calvaire indescriptible leur quotidien perturbé par des eaux usées la côle un propriétaire d'immeubles de 7 étages a fait des branchements clandestins obstruant le réseau depuis avril 2022 on se soucie avec les eaux usées depuis l'année dernière plus exactement le 30 août 2022 le problème qui se pose c'est que notre voisin a fait un branchement individuel avec l'ONAS et ce qui fait que nos eaux usées ne peuvent plus passer par là ce qui fragilise la santé des habitants et importune vraiment les notables du quartier c'est de l'eau usée qui sort des fosses bon ça pue on n'arrive pas à rester ici nous sommes les notables du quartier ça fait très longtemps que nous nous assayons ici bon malheureusement nous avons fait des démarches un peu partout mais malheureusement jusqu'à présent rien ne s'est passé impuissants disent-ils la réaction des autorités est vivement sollicitée les résidents veulent que ce problème soit résolu le plus tôt possible lutte contre les inondations justement le directeur de l'office national de l'assainissement du Sénégal se félicite du financement de 700 milliards par le gouvernement dans la lutte contre les inondations ce qui a permis selon Mamour Diallo d'avoir des résultats positifs notamment à Pekin il s'exprimait en marge d'une rencontre de sensibilisation des journalistes sur les questions liées aux inondations le voici avec Abdoulaye Han J'ai été aux côtés des populations depuis plusieurs années mon accent a mis beaucoup de moyens rappelons-le dans le secteur de l'assainissement j'ai fait que plus de 700 milliards de francs CFA ont été investis dans ce secteur et ça a quand même permis d'avoir des résultats que nous avons constatés tous notamment dans le département de Pekin dans certains coins de Dakar aujourd'hui oui nous pouvons dire qu'effectivement nous sommes confiants il est vrai que zéro inondation on ne peut pas le dire comme je l'ai souvent indiqué mais avec les efforts que nous avons que nous avons consentis avec cette oui cette précocité-là qui a été lancée cette année l'anticipation qui a été faite dans le précurage nous pensons effectivement que nous pouvons arriver à des résultats satisfaisants en tout cas à réduire au maximum les effets des inondations dans la banlieue et puis l'autre grand titre de cette édition autant pour moi retour sur le drame de 6 kilos 8 janvier 2023 le drapeau national était en berne souvenez-vous suite à un accident de la route qui avait entraîné la mort de plus de 40 personnes et une centaine de blessés cet accident de la route le plus meurtrier de l'histoire du Sénégal s'est produit à 6 kilos comment les habitants vivent après ce drame et comment vont les blessés voyons tout cela dans ce reportage édifiant de Abdelhaïdjop Khadija Diagouragan a au rendez-vous avec son médecin à l'hôpital de Kafrine elle a eu des blessures lors de l'accident qui s'est produit à 6 kilos le 8 janvier dernier c'était aux environs de 15 heures je tenais mon téléphone et mon enfant était dans mes bras ma mère m'avait d'ailleurs demandé de lui donner le sein et je n'avais pas hésité tout à coup j'entends des cris et ma mère faisait partie de ces gens-là elle criait en disant pardonne-moi Khadi ton bébé est tombé par terre elle m'a aussi demandé de dire en haute voix je ne cessais de prononcer ces mots après le choc Khadija Khadija a perdu connaissance elle a été directement évacuée à l'hôpital sans être informée du décès de son enfant et de sa maman le 22 février dernier Khadija doit sortir de l'hôpital le médecin l'appelle pour lui faire part des deux décès après une longue hospitalisation je devais sortir d'hôpital c'est en ce moment que le médecin m'avait annoncé le décès de ma mère et de mon enfant une nouvelle qui m'a bouleversée à nouveau perdre une mère un enfant un père c'est très difficile pour Khadija sa vie ne sera plus comme avant depuis cet accident tragique je dors difficilement très souvent l'accident défile dans ma tête les bruits les cris des gens me tourmentent la nuit et comme vous le voyez les séquelles sont toujours là visibles je marche difficilement le 8 janvier 2023 le Sénégal enregistre l'accident de la route le plus meurtrier de son histoire à trois mois de cet accident nous sommes revenus sur les liens du drame pour constater il ne reste que quelques traces de cet accident l'accident s'est produit ici sur ce site si les épaves ont disparu les souvenirs restent gravés dans nos mémoires le gouvernement avait pris 23 mesures pour renforcer la sécurité dans les routes nous avions pris à l'époque toutes les mesures nécessaires pour tirer les enseignements du drame à savoir des décrets et des arrêtés ibrahim le gouvernement scolaire décide de retourner dans les salles de classe après la libération de l'un de leurs camarades arrêtés lors des manifestations du 16 mars dernier ils avaient décidé vous le savez de boycotter les cours une décision que l'inspecteur d'académie de Dakar approuve il souhaite aussi la clémence aux autorités judiciaires pour les autres élèves en prison cher Diop Djafaraba la crise des cours après les fêtes de Pâques signe la fin des grèves pourtant ces élèves avaient décrété une grève illimitée pour décrier l'arrestation de leurs camarades arrêtés lors des manifestations du 16 mars dernier il y a une évolution très importante une évolution une très grande évolution sur les dossiers de nos camarades parce que durant toute la période de vacances nous avons nous avons eu à faire des négociations avec les autorités académiques et administratives et on a vu l'évolution on s'est dit qu'on va accepter la demande de nos autorités qui nous ont demandé de leur accorder un peu plus de temps pour régler le problème si nous l'avons accepté c'est aussi parce que ce mardi 11 avril un de nos camarades un des élèves arrêtés a été libéré et actuellement il ne reste que deux sur les cinq qui ont été arrêtés le 16 mars la décision prise par les élèves à savoir la reprise des cours est magnifiée par l'inspecteur d'académie de Dakar je salue cette démarche parce que simplement vous le savez les enfants avaient effectivement décidé de boycotter cette reprise là mais à force de discuter un peu avec eux ils ont quand même revu leur position pour restaurer alors nous faire confiance les élèves exigent la libération de tous leurs camarades et son condition malgré la reprise ils donnent d'ailleurs aux autorités un ultimatum de trois jours jusqu'au vendredi nous n'allons absolument rien faire nous allons faire normalement régulièrement comme il se doit personne ne va déranger aujourd'hui même il y avait les policiers qui étaient là très tôt pensant que nous avions nous avions manqué à notre parole mais tel n'a pas été le cas je crois que tout le monde aujourd'hui est au courant de ce qui se passe mais tout le monde est également au courant de la dimension extrêmement sensible de ces cas qui s'ils ne sont pas effectivement correctement pris en charge peuvent constituer de véritables risques ou alors des menaces pour la stabilité du système effectivement à la base on invite à l'endroit des autorités judiciaires pour faire preuve effectivement de clémence et de diligence pour permettre effectivement à ces deux enfants de retrouver leur leur espace l'inspecteur d'académie de Dakar demande aux élèves à plus de responsabilités pour éviter des perturbations en milieu merci chère épiculture pour la paix pour la stabilité du pays les rois du Sine et d'où ce organisent la caravane culturelle pour la paix les deux chefs traditionnels comptent s'appuyer sur cet événement pour renforcer la cohésion sociale au Sénégal cette caravane est prévue du 12 au 16 humains le comité a rencontré la presse aujourd'hui pour le lancement officiel Ibu Djouf et Yaya Djalou une rencontre pour répondre à des préoccupations de taille comment mobiliser l'ensemble des communautés pour atteindre une variété d'objectifs de construction de la paix de l'unité nationale et de l'intégration régionale le roi du Sine et celui d'Oussui porte ce projet à travers une caravane culturelle pourquoi la caravane je crois que tout le monde est conscient avec les prochaines élections présidentielles il faut nommer un chat un chat vous avez vu toutes les tensions verbales et donc les chefs coutumiers qui ont la légitimité auprès de leur population ces deux chefs ont décidé de se concerter pour faire un appel général à toute la nation sénégalaise c'est la caravane culturelle pour la paix j'estime que cette valeur qu'est la paix c'est une valeur fondamentale et que les uns et les autres doivent s'investir à fond pour que cette paix règne définitivement au Sénégal et particulièrement en Casamance la caravane Massénique Boubadjoum Aï s'inscrit dans le cadre de la conservation des patrimoines et de leur valorisation à travers d'abord des manifestations culturelles d'environnement dont des libations et des prières ensuite un plaidoyer et une sensibilisation autour de la paix la caravane va partir de Diakha symboliquement mais donc la première escale et le lancement officiel parce que nous sommes en république il faut donner la primauté à la république c'est donc avec le gouverneur qui représente l'état à travers cette caravane le roi d'Ossoui et du cinéma et leur communauté vont présenter la diversité culturelle sous ses dimensions ethniques et esthétiques avec un volet festif et divertissant en relation avec des manifestations socio-économiques et artistiques surtout l'itinéraire et à Ossoui qui accueille la caravane Merci Boué le roi du foot à Bambali Sadio Mane lui est sous la menace d'une sanction par son club le FC Bayern Mane aurait frappé son coéquipier Leroy Sané selon le journal allemand Bild les deux joueurs ont eu une vive altercation dans les vestiaires du El Etihad Stadium hier après la défaite contre Manchester City mais alors que s'est-il passé explication chère Sadie Boudjara Pas une réussite le retour de Sadio Mane en Angleterre outre la déroute de son club l'attaquant sénégalais aurait perdu son sang-froid en s'en prenant physiquement à son coéquipier le roi Sané au retour des vestiaires ont trop plein de frustration expié par un coup de poing sur le visage du numéro 10 du Bayern Munich avant que leur coéquipier les sépare selon le quotidien allemand Bild le signe d'une nervosité Cet incident là ça peut arriver à tout moment dans une équipe ou quand il y a des joueurs de forte personnalité donc voilà en plus des compétiteurs des gagneurs donc ça peut arriver mais c'est quelque chose qui va passer ça montre que voilà ce sont des gagneurs ce sont des compétiteurs c'est quelque chose qu'on va bientôt dépasser maintenant voilà dire que Sadio Mane n'arrive pas à gérer son retour ça c'est quelque chose qu'on peut au moins relativiser parce que Sadio Mane il revient de blessure donc il connaît bien son corps il sait qu'il va revenir tôt ou tard en attendant une éventuelle sanction de la part de son club Sadio Mane freiné par une longue blessure est encore à la recherche de son niveau et d'une meilleure entente avec ses coéquipiers sur les pelouses tout ça c'est au club de décider maintenant s'il y a des sanctions chacun assumera ça fait partie du jeu aussi dans tous les clubs au monde il y a des règlements intérieurs et chacun est tenu de se tenir à ça il manque de repères actuellement d'automatisme avec ses partenaires c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec ses nouveaux partenaires par contre quand on connaît le Sadio Mane de Liverpool et qu'on veut le comparer au nouveau Sadio Mane qui vient d'arriver au Bayern de Munich donc c'est pas comparable aujourd'hui on a un problème c'est que Sadio n'a pas encore trouvé toutes ses sensations et ses automatismes avec ses partenaires mais ça ça va venir Sadio Mane recrutifard du Bayern de Munich est titulaire qu'une seule fois depuis son retour il y a un mois pendant ce temps son club est loin d'avoir l'assurance de remporter un titre cette saison une source de pression pour lui et pour le club à l'origine de l'ambiance tendue merci cher c'est la fin de cette édition merci infiniment de l'avoir suivi les programmes continuent sur TFM dans un instant les 5 minutes de Sass Papane et puis un peu plus tard quartier général avec Pap Cher Diallo et toute son équipe restez avec nous vous êtes au bon endroit bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada